On a pas mal fait de chemin Et ce qu'on a montré donc C'est que plusieurs fois au cours de la révolution Les plantes avaient contacté des champignons Pour se développer et qu'au bilan La plupart des plantes Elles avaient des champignons mycorhiziens Mais c'est pas toujours les mêmes On a vu que cette interaction les aidait à se nourrir Mais était aussi une constituante importante De leur santé Par rapport à des agressions physico-chimiques Ou vivantes Alors la question qu'on peut se poser maintenant C'est pourquoi au fait les plantes se sont amusées A interagir avec des champignons différents Et j'aimerais maintenant regarder un petit peu Inscrire plus dans le paysage Les endomycorhizes, les ectomycorhizes Et puis peut-être seuls des ericacées Mais on s'en fout un peu quand même des ericacées Mais enfin on en parlera Alors déjà il y a un truc qu'il faut bien comprendre C'est qu'à la base L'intérêt d'avoir un champignon Plutôt que de faire le boulot soi-même C'est que c'est physiologiquement moins coûteux Et c'est vraiment le principe de la sous-traitance C'est que vous faites faire le boulot par quelqu'un Parce qu'il le fait pour moins cher Et puis en plus éventuellement quand vous n'en avez pas besoin Vous pouvez le balancer Et ça résonne malheureusement Avec une ambiance sociale délétère actuelle Mais quand même à la base C'est un peu ça Alors l'idée c'est que Quand vous faites une racine C'est plus gros Ça coûte plus cher en carbone Que de faire un filament de champignon Vous y êtes ? En fait Le coût en masse de carbone En masse Pour une même longueur Un filament de champignon Ça coûte 100 fois moins cher Qu'une petite racine bien fine Donc vous pouvez aller plus loin Par le biais du champignon Pour un coût moindre Et donc même si le champignon absorbe La même chose que la plante absorbe toute seule Bah c'est moins cher Ça coûte moins cher en carbone Et donc on a beau dire Que les nicorises coûtent De 10 à 40% du carbone à photosynthèse Ça coûterait plus cher De faire plein de racines Qui aillent au même endroit Or aller au même endroit C'est important Pourquoi ? Parce que vous le savez Il y a des ressources dans le sol Qui ne sont pas mobiles Donc il faut aller les buter Dans leur coin Sinon Elles ne diffusent pas vers la racine C'est le cas du phosphate A beaucoup de pH Trop acide Trop basique Le phosphate il précipite Et puis Il ne diffuse pas Dans la solution du sol Donc ça permet d'aller un peu partout D'ailleurs en fait Même de s'y glisser un peu plus Parce que les finalement Sont plus fins Et donc en première approximation Le champignon il fait ce que fait la racine Mais il le fait pour moins cher Et donc C'est avantageux pour ça Quelques chiffres ici Un kilomètre de filaments Par mètre de racine Et Alors Ce chiffre là Plus je le regarde Plus je pense qu'il n'est pas Rachuté de la lutte Mais enfin on le donne C'est dans C'est le bouquin C'est dans le temps de ride 100 mètres d'if Par centimètre cube de sol Moi à mon avis C'est pas beaucoup Des champignons Eucrosiens Ah oui Oui mais Moi il y en aurait Dix fois plus Moi j'ai des chiffres Qui montent à un kilomètre Des ifs En général De tous les champignons Par centimètre cube Donc un dixième De mycorhizien Oui C'est quand même Donc ce serait cohérent À ça Bon en tout cas Il y a du monde Et tout ce kilométrage De difs Il est quand même Moins cher à faire Que de la racine Donc la base De l'intérêt De la mycorhize C'est Même si le champignon Fait la même chose Que la plante Il le fait pour moins cher Et ça On peut dire Que c'est en première Approximation La raison d'être De l'endomycorhize A vésicule et arbuscule Mais c'est pas le cas Des autres mycorhizes Et ça je vais y venir Les ectomycorhizes D'accord le champignon Il est capable D'aller chercher Ailleurs Plus loin Et pour moins cher Ce que la plante Absorberait elle-même Mais Il y a autre chose Et alors ça rend Ça rend L'ectomycorhize Écologiquement Surprenante Bien Alors je vous emmène En Suède Sur un sol super pauvre C'est un pot de sol Techniquement Donc vous savez C'est des sols Où il n'y a plus d'argile Donc il n'y a pas De rétention de sel minéraux Tout part dans le sous-sol Donc on est sur un pot de sol Vraiment merdique Il n'y a rien à bouffer Et il y a des petits grains De granit Parce que c'est un pot de sol Sur granit Et quand on fait Des lames minces Dans ce granit Pour observer les cristaux On voit que c'est Arrodé de filaments Et quand on extrait L'ADN de ces morceaux De granit Pour essayer de trouver Déterminé par le biais De l'ADN Quel est le champignon Qui est présent Ça c'est des champignons Ectomycorhiziens En fait Les champignons Ectomycorhiziens Ils ont une capacité A déstabiliser les cristaux A les dissoudre Bien supérieure A celle de la plante Et donc Ils apportent En plus autre chose C'est un accès A des ressources Que la plante Ne peut pas Utiliser Alors je n'ai pas dit Que tous les ectomycorhiziens Font ça Mais beaucoup De champignons Ectomycorhiziens Ont une capacité A aller au-delà Des ressources ordinaires Et alors là Ça c'est un phosphate Calcique C'est un morceau de phéxpate Source de potassium Et ça c'est des trous C'est un filament Qui rentre Et qui fait des trous Dans un cristal d'apatite Apatite Source de phosphate Donc parmi les choses Qu'ils dissolvent En faisant leurs trous Si j'ose dire Et bien il y a du potassium Du phosphate Rétrogradé Et donc c'est très important Dans certains sols Où ces ressources Ne sont pas présentes Ce sol là Était un sol pauvre Donc les ectomycorhiziens Ils font comme Les endomycorhiziens Ce que la plante ferait Mais dans un volume De sol plus grand Et pour un coût moindre Mais ils ont aussi accès A des ressources Minérales insolubles Certains d'entre eux Bon je continue Vous avez peut-être déjà vu Des images comme ça En forêt Un petit sapin Qui pousse Sur un encroué Comme ça Sur une Accumulation de matière organique On a aussi des fois Des arbres qui poussent Regardez Sur les souches De vieux arbres Là la matière minérale Oula il n'y en a pas En fait quand on Alors j'en ai encore Un autre exemple là Et quand on scratch ça Donc ça je l'ai démoli A coup de pied Avec des étudiants On était dans les Cévennes Donc ça n'a pas Beaucoup d'avenir Parce que cet arbre là Il a fait ses racines Un peu haut Et quand ça Ce sera pourri Il est mort Mauvais départ Mais les départs quand même Comment ? Et bien quand on fout Des coups de pied là-dedans Et qu'on détruit ça On voit que les racines Sont pétées de mycorhizi Vous voyez il n'y a pas Pas besoin de regarder de près Vous voyez c'est super ramifié On dirait des petits sapins de Noël Tout ramifié C'est plein de mycorhizi Et alors qu'est-ce qu'elles font Ces mycorhizi Et bien elles vont chercher De l'azote Et du phosphate Dans la matière organique Et ça les plantes Elles ne savent pas Aller chercher Des restes de protéines Du phosphate Qui est fixé Sur des Tu vois moi Des phénoves Des trucs comme ça Mais ces champignons là En fait ils ont gardé De leurs ancêtres Qui vivaient en saprophie Qui vivaient en dégradant La matière organique Ils ont gardé Des enzymes Qui leur permettent Non pas de se nourrir Parce que maintenant Pour ce qui est du carbone Ils ont besoin de la plante Mais d'aller chercher Un peu plus d'azote D'aller chercher Un peu plus de phosphate C'est beau ça Parce que vous réalisez brutalement Que quand vous avez une plante Dont l'humus Se minera Dont la litière Se minéralise mal Souvent on dit Ah c'est une catastrophe Ça appauvrit le sol Mais pas du tout Ça bloque l'azote Et le phosphate Dans la matière organique Et ça fait un sol Où seule cette plante Grâce à ses champignons Ectomycorhiziens Peut se nourrir La dynamique du être Quand il fait un humus Qui se dégrade mal La dynamique du pain Quand il fait un humus Qui se dégrade mal C'est pas de pourrir le sol Pour faire chier tout le monde C'est juste de bloquer L'azote et le phosphate Dans de l'intériné Qui se décompose pas bien Parce que lui Certains de ses amycorhiziens Ils vont être capables D'aller la chercher Et donc cet après-midi On verra ça brièvement On fera un parcours Donc par la forêt Puis on reviendra Par les champs évidemment Vous verrez On cherche une zone Où il y a Épais de matière organique Pas décomposée Parce que là On va trouver des mycorhizes Qui se voient très bien Et qui sont en train de bouleotter De l'azote et du phosphate organique Bref Et la inoculation Elle se fait comment En hors sol Parce que les spores Ils sont dans le sol Des mycorhizes Oui Il y a deux inoculums possibles Il y a les spores Effectivement qui arrivent Et qui vont germer Et survivre Jusqu'à trouver une racine Sans doute mal Mais il faut voir aussi Que quand une graine Arrive en forêt Alors là il y a déjà Tous les mycéliums Déjà en place Nourris par les voisins D'accord Mais par exemple Cet arbre là Qui a poussé dans le tronc Il a mis quand même Un certain temps Avant de descendre Au niveau racinaire Avant que ça Descende dans le sol Ah oui Ah bah non non Mais même là Il n'est sans doute pas Arrivé Enfin là il n'était pas Arrivé dans le sol Alors là effectivement Deux choses possibles Soit c'est des spores Qui sont arrivés Et qui ont colonisé Les racines Au fur et à mesure Qu'elles se faisaient Soit c'est des champignons De cossiens Qui sont venus du sol Et qui sont remontés Dans le tronc Alors ça on sait Que ça existe Il y a des champignons Mycorhiziens Dont le boulot Est d'aller chercher l'eau Et eux ils remontent Ils vont souvent Dans la matière organique Parce que la matière organique Retient l'eau Donc leur mycélium externe Va souvent dans la matière organique Non pas forcément Pour bouffer Pour aller chercher de l'eau Ah oui Parce que quand il fait sec Les dernières gouttes d'eau Se trouvent dans le bois mort Donc même si vous avez Un champignon mycorhiziens Qui ne digère pas trop Le bois mort Vous avez intérêt À aller là pour l'eau Donc souvent on trouve Des champignons mycorhiziens Dans le bois mort Et Et ils vont chercher là De l'eau Puis quelques protéines Et un peu de feu Il n'y a pas des masses Donc la rencontre A pu se faire aussi Avec des mycéliums Déjà en place Venus d'ailleurs Il ne peut pas y en avoir Dans la graine ? Alors ça Le problème c'est que Les graines sont très loin Des champignons Oui Mais qu'on a vu tout à l'heure Qu'il était capable Je ne sais pas Détecter des signaux D'une chenille Qui bouffe une feuille Il est peut-être capable C'est pas vraiment le champignon C'est la plante Qui les détecte mieux Et le champignon lui-même Il n'est pas là Le gros drame Pour la transmission Par les graines C'est que le champignon Il est sur la racine Et les graines Sont à l'autre bout Et donc il n'y a jamais Eu de transmission Qui est évoluée Sauf Alors je fais une petite parenthèse Pour vous raconter Une histoire assez jolie Qu'on est en train de publier Bon j'ai une partie de mon équipe En fait qui travaille Dans un laboratoire à Dakar Et cette équipe à Dakar Il y a une thésarde Qui a montré Qu'il y a un arbre bord de mer Je ne sais pas si vous êtes allé Déjà dans les Caraïbes Au bord de la mer Il y a un truc Qui fait des grosses feuilles plates Ça s'appelle Le résigné bord de mer Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose Et c'est un arbre ectomycorisé Il est bien connu des vacanciers Parce qu'en fait C'est un truc qui fait de l'ombre Donc en général Il y a des vacanciers dessous Et c'est un arbre ectomycorisé Dont les ectomycorises Il lui permettent de vivre Dans des sols Où il n'y a pas d'eau Et où il y a du sel en plus Parce qu'il vit sur la plage Il fait des fruits Qui ressemblent à des raisins D'où le nom de résigné bord de mer Et ces fruits tombent par terre Et ils sèchent Une seule graine dedans En agglomérant du sable Bon Parmi les champignons mycorhiziens Il y a un truc Qui est une sorte de veste de loup Souterraine C'est à dire qu'au moment Il fait ses spores Il est fait sous le sol Alors vous allez me dire C'est pas malin Pour disperser les spores Cette veste de loup éclate Et puis c'est un scléroderme Techniquement Et libère des spores Qui se mélangent au sable Et donc parmi les grains de sable Qui adhèrent aux fruits Il y a des spores de champignons Quand je prends un fruit tout seul Séché en fait Donc c'est une graine Avec un machin tout séquosse autour Que je plante ça dans un sol stérile Bah c'est mycorhisé Par des sclérodermes Donc il y a quelques cas Et il y en a d'autres Qui sont en train de sortir en littérature Sur des trucs Des diptérocaires passés notamment Ou quand la graine tombe Elle peut récolter des spores Des champignons qui sont sur place Et donc Si elle est disséminée après Elle aura sa réserve Disons pour l'instant L'image qu'on en a C'est que c'est une super histoire Mais c'est un peu un conte de Noël C'est assez exceptionnel La plupart du temps en fait La graine Elle est trop loin du champignon Pour être colonisée Elle est colonisée par d'autres choses Mais c'est plutôt des trucs Qui vivent à l'intérieur des tissus Des parties aériennes Et donc c'est pas la même chose Et non 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 Elle arrive toute seule Et d'ailleurs c'est un challenge C'est bien d'avoir des mycorhizes Mais si on en a besoin Et qu'on est tout seul Et bien il arrive Ce qu'il arrive au pain Quand on a amené les graines Sous les tropiques Ça ne pousse pas Et d'ailleurs Je pense que l'histoire des pains Nous raconte que Pour les pains C'est foutu Ils ne savent pas agréger des spores Même quand ils tombent par terre Est-ce que les insectes Du sol Vous parlez de Dispatcher des spores Alors Des ectomycorhiziens Pas trop C'est plutôt le vent Alors comment se dispersent Les gros spores des endomycorhiziens Les vers de terre Je sais pas ça Ça c'est un cas Oui Les vers de terre Ils font un déplacement Pas seulement des spores Mais aussi des propagules En général Donc Spores Petits morceaux Diffes Un corps aviable Etc Etc Et il y a des places Pour plusieurs mètres Les colomboles aussi Les colomboles aussi Je pense que c'est eux Qui permettent au Gouvernement au Musède D'arriver dans les sites Où il n'y en a pas encore Sur les dunes Ça a été étudié Chaque déplacement Chaque fois qu'on a un terrain Qui commence à partir Peut-être avec un petit peu d'érosion Il importe aussi Des spores des champignons Chaque fois qu'on fait Une balade en forêt Comme on va faire aujourd'hui On va déplacer Des milliers de spores Pas seulement des champignons Mycorhiziens Mais aussi d'autres champignons Donc même les trucs Qui ne sont pas dispersés Par le vent Ont une chance De se déplacer Cela dit Ici Ce qu'on voit C'est que l'ectomycorhize Elle amène un plus Et ce n'est pas étonnant Que les hectomycorhizes Soient dans les régions tempérées Pourquoi ? C'est là qu'on a Souvent une période froide Qu'est-ce qui se passe A la période froide ? Pendant ce temps-là Vous ne dissolvez pas les roches Donc il va y avoir Moins de ressources solubles Que dans un endroit Où il fait chaud et humide Tout le temps Et où vous faites Vous dissolvez Continuément de la roche D'autre part Quand il fait froid Les microbes Ils se caillent Ils ne font rien Ils attendent Ils crèvent Donc il y a moins de minéralisation Donc c'est une bonne adaptation Au milieu tempéré Cette histoire Parce que vous allez chercher Les réserves Là où elles se trouvent Faute d'avoir été Dissoutes Ou minéralisées Quand elles sont organiques Vous voyez le truc C'est une adaptation Région tempéré C'est une question En période froide Le champignon Ça travaille moins Ou ça travaille plus ? Beaucoup moins Voir pas Et puis c'est comme En période sèche Il y a une bonne partie Des filaments Qui vont crever Mais il y a des parties Qui vont être capables De reprendre vie Et de restaurer Dès qu'il fera un peu humide Et doux L'ensemble du mycélium Présent dans le sol C'est quoi les suels De température Pour la survie dans le champignon ? Ben c'est un petit peu Comme si on se demandait Quels sont les suels Les suels Pour un animal Ça dépend Ça dépend des espèces Donc je n'ai pas De réponse globale A donner Mais je dirais Que déjà Quand ça gèle Il n'y a pas photo C'est fini Et ensuite Au-dessus Dans les températures Non gélives Dans le sol Qui sont donc Légèrement en dessous De zéro quand même Parce que C'est l'effet colligatif L'eau dans le sol Contient des sels minéraux Donc c'est Comme quand on met du sel Sur la route Pour faire dégeler la glace Ça ne gèle pas à zéro L'eau dans le sol Un sol Ça vous le savez Il gèle en dessous de zéro Je ne sais pas d'ailleurs Combien gèle Un sol agricole Il gèle à quelle température ? Ça dépend de la quantité D'engrais Des matériaux cliniques Voilà Dès nouveau Et puis moins 5 Moins 7 Et puis la durée du gel Un peu aussi Il n'y a pas des histoires D'accumulation d'acide citrique Pour faire de l'antigel Dans le cytoplasme Alors après Il y a des espèces Ou des individus Qui sont plus ou moins réactifs Qui sont capables De mettre des antigels Dans les cellules Non mais alors donc Pour répondre à ça Disons qu'en termes De respiration du sol On voit une chute catastrophique Du niveau de respiration du sol Autour de 4-5 degrés Donc ça veut dire Qu'à ce moment là Ça se calme En fait ça Parce qu'il y a plus De l'antigle Des champignons Il y a plus de sucre Oui mais il peut y avoir Des réserves C'est une bonne remarque Mais en général Il a accumulé des réserves Vous avez vu Même éventuellement Dans la racine Et donc en hiver On déterre des mycorhizes Qui sont souvent en attente Mais alors attention Ça c'est des réflexes Du nord de l'Europe Quand on est dans le sud Donc on a quelqu'un au moins Donc de Du gare Dans le gare A Noël c'est la fête En février C'est le maximum De diversité mycorhizienne Oui Là où ça chauffe Et pour le coup C'est le cas de le dire C'est la période sèche C'est en été Et là aussi La région méditerranéenne Il y a pas mal D'ectomycorhizé Pourquoi ? Parce que c'est pas le froid Mais le sec Qui pose un problème Et qui va ralentir Faute d'eau La dissolution des roches Faute d'eau L'amélioration de la matière organique Donc Différentes contraintes Même combat En région méditerranéenne Mais quand vous arrivez Dans les zones tropicales Il fait chaud Il humide tout le temps Donc vous dissolvez les roches La matière organique Son turnover C'est 8 jours Bon Donc Là Les endomycorhizes Suffisent Donc Il y a un côté adaptatif Et ce côté adaptatif Eh bien Je voulais finir là-dessus Et maintenant Alors évidemment On peut dire deux mots Des brouillères Et des éricacées Qui elles vivent sur un sol Qu'on appelle la terre De brouillère C'est pas étonnant Et vous savez La terre de brouillère C'est de la pure matière organique Et ça n'est d'ailleurs intéressant En anticulture Ou en anticulture Que parce que ça amène De la réserve en eau En soi C'est assez Voilà Et alors Quand vous creusez Sous des éricacées Vous avez des centimètres Et des centimètres De pure matière organique Pas décomposée Et je vais vous dire un truc Que font les champignons Mycorhiziens Des éricacées Eh bien Ils ont des super dispositifs Pour aller chercher L'azote et le phosphate Organique Dans la terre de brouillère Et donc Les brouillères Elles pourrissent le milieu Avec un humus Qui ne se décompose pas Pour leur plus grande joie Parce que Elles par contre Le peu d'azote et de phosphate Qui se trouve là-dedans Leurs champignons Ils vont les chercher On retrouve à l'excès Dans les landes Et dans les écosystèmes Septentrionaux On retrouve à l'excès La logique Qu'on a déjà Dans une forêt Avec Tomycorhiz Un blocage De la minéralisation A la fois par les conditions De milieu Et parce que Le humus Il ne se décompose pas Qui profite à ceux Qui sont là Qui eux sont adaptés à ça En compensant L'absence de sel minéraux En allant manger organique C'est une plaisanterie Qui est plus drôle En anglais d'ailleurs Donc il est très humide Ou il n'y aurait pas Forcément Ce type de phénomène Alors Bon Ces milieux là Ce sont un peu Des milieux très humides D'ailleurs parce que Les landes retiennent Tellement l'eau Que les sols sont souvent Un peu gorgés d'eau Et l'anoxie Contribue au problème Mais alors Les sols très très humides Eux Il y a tendance A y avoir pas de champignons Et on va y revenir Parce que c'est une question Qui traîne C'est une question Que tu avais posée Alors je vais la poser Tout de suite Bon on attend Ouais on attend un peu Parce que Il y a quand même Des plantes Non mais cohésés Il va falloir en dire un mot C'est les prix C'est les prix La mêlée C'est les prix C'est les prix La mêlée Merci.